J'ai grandi dans les années 80-90. Si vous avez grandi dans les années 80-90, vous avez tous eu ce jouet. Il y a de grandes chances que vous ayez eu ce jouet, un Tommy Racer Turbo qui m'a donné le goût de la course. Ou si vous ne l'avez jamais eu, vous l'avez forcément vu chez un copain. C'est obligé. Vous êtes beaucoup à me poser la question sur ce qui se passe derrière, vous ne voyez pas à cause de mon micro, de mon play site et de mon volant et tout le bazar. C'est pour ça que je voulais me taper un kiff, me faire une espèce de borne d'arcade à la maison autour de la bagnole. Vous êtes pas mal à me dire c'est quoi le modèle de volant, c'est quoi le modèle de truc. Du coup, on va en faire un tour brièvement de c'est quoi ce volant derrière. Et en même temps, je vais vous donner mon ressenti, surtout sur Dirt 2. Pour l'instant, je joue quasiment que à Dirt 2 à côté et le volant lui rend parfaitement honneur. Ou plutôt c'est Dirt 2 qui rend parfaitement honneur au volant. Par contre, c'est clair que c'est un budget. Clairement. Donc, c'est pas une OPSP, mais du coup, forcément, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et puis, comme ça, vous aurez un ordre d'idées. Allez, on est parti. Alors, d'abord, ça se présente comme ça. Alors, je suis désolé, j'ai pas passé l'aspirateur, c'est pas des pellicules, c'est juste la poussière de mes godasses et divers trucs. Donc, ça se présente comme ça. Un fauteuil, des pédales, le volant et derrière, on voit pas le levier de vitesse, le frein à main et tout ça. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs photos, je suis débile. Donc, il y a le volant, c'est un Sparco. On va voir les spécificités et le prix derrière. Il y a tous les boutons qu'il faut, qui représentent les boutons de la manette et plus il y a affinité. Il y a le levier de vitesse, à prendre en compte. Évidemment, les pédales qu'on voit derrière, qui sont les pédales d'origine. Il y a le frein à main, qui peut faire soit frein à main, soit boîte séquentielle. Moi, il est en mode frein à main. J'ai mon levier de vitesse pour faire le passage de vitesse. Je préfère un passage de vitesse à l'ancienne avec une prise en hache que séquentielle. Je trouve ça bizarre en séquentielle. Il y en a qui font séquentielle. Derrière, vous voyez mon PC LGBT, mes charentaises et le tapis du brequin. Et les pédales, qui sont d'origine. Parce qu'il y a des pédales plus chères. Je me suis dit, le tarif commence déjà à être chaud. On va déjà voir si ça me plaît. Parce qu'au final, je n'ai jamais vraiment essayé ce système. Savoir si ça me plaisait ou si c'était chiant à mettre en place. Et oui, c'est très, très, très putain de chiant à monter. J'ai passé deux heures ou trois heures à monter le truc. Après, il y a plein de câblages partout. Il y a des serre-fils de câbles et tout. C'est super chiant. D'ailleurs, vous voyez un angle de la pièce que vous voyez très rarement dans les vidéos. Que vous ne voyez pas dans les vidéos. Au-dessus de ma télé, j'ai un énorme drapeau de très à l'évolution qui représente dix ans de ma vie. Que ce soit l'aspect communautaire et de jeux et tout le bazar. Ma collection de figurines Assassin's Creed. Ma collection de figurines Disney Infinity. Et ma collection de livres de grands philosophes. Que j'aime particulièrement, que j'ai lu je ne sais pas combien de fois pendant longtemps. Puis après, des bricoles à gauche, à droite. Et un Mario qui a été peint par ma tante, il y a plus de 25 ans. Bref. Pour revenir au siège. Le siège, je l'ai acheté chez PlaySeed Product. Et PlaySeed Product, il est vendu à 349 euros. Alors, je ne sais plus. Là, il est en promo. Donc, je ne sais même plus si je l'avais acheté à 400 euros. Ou si je l'ai eu à 349. J'ai un gros doute. Mais en gros, je l'ai acheté chez eux. Avec le PlaySeed, j'ai acheté le tapis, 40 balles. J'ai acheté le porte, levier de vitesse, 50 euros. Et le truc là, qui permet de reculer le siège et de l'avancer, 50 euros. Ça n'a aucune putain d'utilité. Ça n'a aucune putain d'utilité, en fait, ce truc. Je l'ai acheté, je l'ai acheté. Non, en fait, ça n'a aucune utilité. Parce qu'en fait, le tapis, il est extrêmement glissant. Quand le fauteuil est hyper stable. Le fauteuil est collé sur le tapis, il est extrêmement stable. Mais, ce qui est intéressant, il y a des petits ergots ici. Il y a juste à dévisser. On peut rapprocher, éloigner comme on veut, en fonction de la disposition. Quand il y a ma fille qui joue, je colle au maximum. Elle arrive à toucher les pédales et elle arrive à jouer aussi. Donc, en fait, le truc ne sert à rien. A rien. Et c'est l'enfer à monter. Mais c'est rigolo. Et du côté... J'ai dû acheter ça. Quand j'ai acheté le frein à main, il n'y a pas assez de prise. Il faut acheter un dédoubleur. Je fais merde. 85 euros. Un putain de hub S-Vidéo. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Le levier de vitesse, 180 euros. Alors, le prix est justifié par le fait que c'est de la bonne cam. Et surtout en métal. Il est énormément en métal. Par contre, le frein à main à 260 euros, c'est trop cher. C'est juste un putain de truc qui appuie sur un bouton B. Moi, je m'en sers juste en frein à main. C'est appui sur le bouton B. Alors, en séquentiel, on peut le mettre en mode séquentiel. Mais moi, je m'en sers en frein à main. 250 euros. Ça douille sa race. Et donc, le volant que j'ai acheté qui est donc un TSXW Racer Sparko P310. Ce que je voulais là-dessus, c'est que je voulais un gros retour de force en feedback. Et celui-là, il fait du 40 watts en feedback. Ça tape, ça tape. Par contre, il vient avec un volant aplati en haut et en bas. J'aime pas ça. Du coup, j'ai acheté un volant séparé à 180 euros, qu'il soit rond. Et on peut acheter des pédales beaucoup plus performantes. Mais je me suis dit, ça commence à douiller niveau prix. Si vraiment, je vois que je tombe dans l'exigence, on verra. Parce que moi, je ne veux pas faire de la compète avec ça. Je veux juste m'amuser. Au final, je suis très content de ces pédales pour l'instant. Ça douille, mine de rien. Si vous avez une calculette, vous pouvez commencer à faire... La calculatrice autour de vous. Maintenant, Dirt Rally. Dirt Rally, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Je vous ai mis quelques extraits d'échecs. Dirt Rally est bordel de merdement monstrueusement génial. Mais il est extrêmement punitif. Extrêmement punitif. La moindre hésitation sur le volant. La moindre hésitation sur le frein. La moindre hésitation de contrebraquage. La moindre surcharge au niveau de l'adhérence des pneus. Quand tu as réaccéléré un peu trop vite. Le moindre transfert de masse non maîtrisé. C'est fin du game. C'est fin de course. C'est extrêmement punitif. Par contre, quand tu t'en sors. Bordel de merde. Que c'est surkiffant. C'est extrêmement, 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 extrêmement kiffant. Et donc, en fait, ce que je vais vous laisser. Voilà, le tour de la vidéo, on va se terminer là-dessus. Ce que je vais vous laisser, tout simplement, j'ai enregistré une séquence entière où j'ai fait un chrono pas trop dégueu. Je ne joue pas pour la compète. Je joue pour l'amusement. Et comme ça, vous voyez à peu près ce que ça donne. Je ne vais pas commenter par-dessus. On va le laisser en brut de décoffrage. Et voilà, j'espère que cette vidéo un peu différente vous a plu, vous a intéressé. J'ai hâte de voir ce que le volant va donner aussi sur Forza Horizon. Mais Forza Horizon, c'est plus de l'arcade. Ce n'est pas de la simulation comme Dorth Rally. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires quel volant vous utilisez, quels équipements vous utilisez. Si vous êtes fan également de ce genre de choses. Voilà, on se laisse avec ça. Je lance le générique et juste après, je vous mets la grosse séquence. Il y a le générique qui ne veut pas se lancer. Bon, je ne lance pas le générique, je vous mets la grosse séquence. 5, 4, 3, 2, 1. Go, gauche à fond, 50 mètres, à droite, 6 sur ciel, pas corde, gauche 6. 50 mètres, ciel à fond, milieu. 80 mètres, jump, milieu et 50 mètres, droite 4 et 3. 80 mètres, jump, milieu. 50 mètres, gauche 6, lanceur, jump. Ferme sur ciel, jump, 120 mètres. Reste à droite, dans gauche 5, long et 3 sur bosse. Dans droite 6, 80 mètres. Long ciel, dans gauche 6, ferme après croisement. Et 30 mètres, droite 4 et 3 sur ciel. Pas corde, gauche 5, ouvre long. Dans gauche 6 et 30 mètres. Droite 4, long, ferme sur ciel. 50 mètres. Pas corde, gauche 4. Dans droite 6, dans gauche 6, long, 30 mètres. Droite 6 sur ciel, ouvre extra, extra long. Dans soulage, gauche 6, long sur bosse. Dans droite 3 sur ciel, le bosse. Dans gauche 4, long. Dans à droite 1, ouvre long, asphalte. Pas corde entre balleaux. Reste à droite sur 30 mètres, à droite 1. Ouvre sur ciel, retour terre. 50 mètres, gauche 5, dans droite à fond sur ciel. Ouvre long et ferme Soch. Dans gauche 5 sur ciel, ferme très long. Dans droite 6, 50 mètres. Droite 4, extra long. Ouvre à fond sur ciel. Dans gauche 6. Dans droite 6, dans attention, gauche 5 sur jump. 50 mètres, gauche 6, très long, ferme sur bosse. 50 mètres. Droite 4, long. Dans soulage, gauche 6 sur ciel. Et 30 mètres, à gauche 1, pas corde. 30 mètres, gauche 6. 100 mètres. Droite 3, long, ferme. Tadebois extérieur. Et ouvre sur ciel. 50 mètres. Serré gauche 6 sur ciel. Extra, extra long, sur croisement. 30 mètres. Dans gauche 3, long, ferme. Et 30 mètres, droite 3, long, ouvre. 80 mètres. Gauche 5 sur ciel, extra long. Attention, ferme 3. Dans droite 4, long. Dans gauche 4. Dans droite 4, pas corde. 120 mètres. Ciel dans gauche 5, ferme. Dans droite 4, long, sur croisement. Mieux. Gauche 6, extra, extra long. 180 mètres. Attention, droite 5, long, ferme 4. Soulage, 50 mètres cachés. À droite 1. Ouvre, extra, long, sur ciel. 160 mètres. Surbosse. Gauche 4, extra, extra long, ferme. Et à gauche 5, ouvre. 80 mètres. Gauche 4 au ballon, pas corde. Et 30 mètres cachés. À gauche 2, au ballon, pavé. Dans pas corde, droite 3, gauche 3. Et droite 1, ferme, pavé. 30 mètres, droite 1. Pas corde, gauche 2. 40 mètres, à gauche 2, autour du ballon. Asphalte, 160 mètres, arrivée. 50 mètres, stop. Et 1, 20 mètres, stop. relación à gauche 0,0,0州. C Pause. À gauche 6,9 kmètres. Sous-titrage Société Radio-Canada 6,7 kmètres. En 꼴 4,000 kmètres. Sous-titrage Société Radio-Canada 25 mètres. Sous-titrage Société Radio-Canada 25 mètres. 25 mètres. 18 janu. already 20janin. 27 demi-ministjek ethearted booked 2, 2,트가. C'est parti ! ... 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